les amis bonjour arrêt mécanique 974 alors aujourd'hui les amis je vous explique si vous avez vu la vidéo précédente où j'ai démonté pour changer les injecteurs sur l'anlis 6 hdi l6 mzr cd de chez mazda c'est les mêmes voilà vous avez vu j'ai pu démonter les injecteurs et là je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment éviter les prochaines fuites des injecteurs ou même la plupart du temps on croit que c'est des joints d'injecteurs mais au fait ça viennent des vis colonnettes voyez les vis colonnettes c'est les vis qui tiennent les supports des injecteurs alors plus précisément voilà l'injecteur vient comme ça et les vis colonnettes au fait ils rentrent dans les deux trous et au fait ces vis colonnettes là des fois il ya de l'huile qui remonte par le filetage et ça ressort et ça remplit tout le tour des de vos injecteurs alors que certaines personnes même moi par expérience croyant que c'était des les joints on change tous les joints et rebelote trois semaines après un mois après on a les fuites qui viennent quoi donc ces vis colonnettes là les amis ben l'huile au fait avec la pression remonte par le filetage avec les vibrations des fois les vis se desserrent et l'huile monte par par le filetage et coule partout au fait voilà tout simplement après ça peut former de la gomme du goudron et ça peut recouler au niveau du puits et formé du goudron et après ben les injecteurs ils peuvent être fixés par le goudron est impossible d'extraire en cas de changement de joint ou autre voilà tout simplement donc moi ce que je vais faire les amis je vais démonter ces vis colonnettes alors pour démonter ces vis il vous faut ce genre de douille c'est des douille des torses femelles là vous avez des torses mal et torses femelles elles sont comme si voilà comme ceci voilà donc moi j'aurais besoin du e7 voilà le 7 ce que vous voyez là c'est les vis que le net au fait c'est en forme d'étoile dessus vous voyez donc le 7 je pense que ça va être parfait pour dévisser voilà voyez ça ça prend bien voilà donc du torse femelle e7 avec un petit cliquet une rallonge je fais avec une main mais c'est pas évident les amis donc je vais mettre voilà la douille sur le cliquet et on va venir en fait dans la vidéo vous avez vu les amis que les vis colonnettes elles si elles sont bloquées vous utilisez ça mais moi elles étaient déjà dévissées c'est ce qui expliquaient les fuites donc là je vais retirer carrément oui ça devrait sortir seul des serres à la main voilà oui voyez la vie s'allait elle est imbibé oui elle est imbibé elle est imbibé d'huile donc ça ça prouve que l'huile remonte par le filetage voilà donc je vais défaire je vais défaire toutes ces vis là les unes après l'autre moi je comprends pas quand j'ai démonté les injecteurs elle bougeait beaucoup donc c'est bizarre voilà donc vous voyez l'autre imbibé d'huile pareil on peut les mélanger elles sont toutes de la même dimension je vais voir si il y a de l'huile comme vous voyez il y a de l'huile donc c'est pas normal que l'huile remonte par là déjà même pas besoin de desserrer la clé les amis vous vous rendez compte alors qu'il y en a qui les cassent ces vis là en essayant de les dévisser là c'est pareil vous voyez j'ai mon doigt il n'y a pas d'huile oui désolé les amis ça bouge un peu la caméra parce que je travaille avec une seule main voilà il me reste les deux autres à défaire voilà pareil celui celui-là il n'a pas trop de remontée d'huile il est propre le dernier désolé les amis ça bouge un peu celui-là il a des remontées d'huile vous voyez c'est pas les conneries les amis c'est vraiment pas les conneries ce qui explique les fuites aussi voilà donc les amis maintenant ce que je vais faire je vais quand même laisser là dessus je vais mettre de l'essence laisser tremper mes vis colonnettes avec les vis qui viennent dessus voilà je vais laisser je vais nettoyer tout ça à l'essence pour que ça soit bien sec et une fois bien sec les amis je vais mettre de la pâte à joint sur le filetage des vis que le net avant de les de les serrer complètement alors les amis vous voyez les vis colonnettes là on les laisse tremper dans de l'essence ça va bien les nettoyer enlever tout le gras on mélange bien pour enlever tout émerge et après on renouvelle on renouvelle l'essence à l'intérieur moi l'essence moi je garde des fois quand je brûle un peu de des feuilles tout ça donc je vide pas dans la nature moi je le mets dans un récipient et quand j'ai besoin de nettoyer la cour le jardin je prends l'essence et je brûle les feuilles je brûle les déchets vous voyez vous voyez un peu toutes les merdes je sais pas si vous voyez on laisse bien tremper on renouvelle l'essence on re nettoie tout ça les amis et après on sort les vis on laisse on laisse sécher tout simplement bon les amis voilà les vis colonnettes ont été nettoyés parce que pour mettre la pâte à jeun il faut que ce soit vraiment sec il faut pas qu'il y ait de l'huile ou autre produit voilà il faut impérativement que ce soit sec propre voilà et maintenant je vais vous montrer les amis j'ai profité aussi pour changer les bagues les bagues des injecteurs je sais pas si vous voyez voilà donc ça fait un peu plus propre donc les amis maintenant je vais mettre de la pâte à joint sur les vis colonnettes et les visser bon voilà les amis alors vous prenez votre vis colonnettes vous mettez un peu de pâte à joint sur le filetage voilà et après vous venez vous en mettez pas pas trop non plus parce que pas besoin de mettre autant et là vous tournez votre vis l'essentiel c'est que ça rentre dans dans tout le filetage voilà hop j'essuie mon doigt maintenant les amis on va venir mettre la vis voilà on va prendre une deuxième on va faire pareil voilà on fait bien pénétrer le filetage de haut en bas voilà je remets le deuxième la deuxième vis pardon voilà de toute façon de toute façon la pâte à joint il faut il faut quand même un temps vous êtes pas obligé de serrer maintenant vous attendez 5 minutes des fois même 10 minutes vous avez le temps de d'en mettre sur sur plusieurs voilà voilà il y a une lumière là-dessus la quatrième voilà voilà donc les amis vous voyez c'est pas si compliqué là j'en ai fait 4 je vais faire les 4 autres une fois que vous avez mis tous les vis que le net maintenant vous vous mettez à à les serrer tout simplement voilà à bien les serrer et puis un vous verrez par la suite vous n'aurez plus de de fuite au niveau des injecteurs parce que souvent ça viennent de là et non pas des des bagues des joints à lèvres ou autre ça les remontées c'est par là voilà et s'il y a des remontées des fois ben votre vis des fois elle se desserre et l'injecteur lui n'est plus n'est plus appuyé vers le puits donc ça laisse remonter aussi ben dieu des fuites tout simplement donc c'est une bonne astuce j'espère que vous en ferez de même si vous avez des problèmes de toute façon c'est la maladie sur les 1L6HDI voilà tout simplement donc là vous voyez il me reste les 4 à faire les 4 autres mais je vais pas faire une trop longue vidéo non plus donc c'est tout simple vous nettoyez bien vos vis vous mettez de la de la pâte à joint et après ben vous serrez tout ça et vous verrez les amis plus de fuites ça sera fini les fuites à vos injecteurs voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos salut à tous merci à tous